Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler d'un nouveau luminaire chez Ikea qui vient de sortir le Pliscot. Alors on voit le nom juste ici, la barre est juste derrière moi. Donc c'est un grand luminaire tout en long, donc on va voir dans la vidéo à quoi il ressemble, s'il est compatible aussi avec le système Philips Hue. Donc on va déjà faire un petit tour de boîte, un déballage et vous montrer un petit peu ce que ce luminaire a dans le ventre. Donc on va déjà faire un tour de boîte ensemble. Donc on peut voir en haut qu'il s'appelle Pilscott. Ici on voit un petit peu que c'est du Zigbee, il marque Wifi, c'est du Zigbee. C'est du 2700 Kelvin, donc on est plutôt sur du blanc chaud. Donc ça c'est à savoir avant. Il fait 1100 lumens, donc c'est quand même assez important. Là ici on peut voir la forme de la bête, on la verra après installée. Donc ça marche avec le système IKEA Home Smart, vous allez voir dans la vidéo que ça peut aussi marcher avec d'autres systèmes. Et donc il est en Zigbee, c'est écrit sur le côté, je vais vous montrer juste ici. Et donc en français, il ne fonctionne qu'avec le dispositif sur le fil de commande IKEA, mais ça on va voir ça ensemble après dans la vidéo. Alors donc à l'intérieur, on a une notice qui est juste ici, on va vous expliquer comment déjà l'installer au plafond, donc le lycée, puisque c'est d'un luminaire suspendu. Et ils vont vous expliquer aussi si vous utilisez par exemple des boutons IKEA pour pouvoir faire le pairage. Donc ça c'est très important, il faut le garder, je vous montre le luminaire juste ici. Donc voilà, on a cette partie qui est juste en haut, qui va être suspendue, donc avec le bloc électrique et la partie en bas, donc on a le plastique bien sûr noir, la lumière juste en dessous. Maintenant je vais l'installer en suivant bien sûr la notice, en faisant bien attention, on va bien tout respecter. Et je vais vous montrer comment il fonctionne avec un pont U. Alors pour installer cette lampe, c'est très simple, si vous avez déjà un pont U de chez Philips, et bien ça fonctionne. Il suffit d'utiliser par exemple l'application YouEssential, faire un touchlink, et la lampe directement reconnue par l'application. Donc c'est très bien fait là-dessus. Et on va voir maintenant justement que cette lampe, on peut voir qu'elle s'appelle Dimab Light 1. Alors effectivement il y aura quelques options par rapport à un produit Philips que vous n'aurez pas, mais elle est directement reconnue. Donc ça c'est déjà un très bon point. Alors on peut voir ici qu'en fait, vu qu'on n'a que du blanc chaud, on n'a pas de gestion de température de couleur. Et là ici, de température de blanc. Donc on va juste pouvoir gérer par exemple l'intensité de l'ampoule ici luminaire de 100 à 0. Et en bas à gauche, on va pouvoir par exemple gérer le on-off de l'ampoule. Pas grand chose en option certes, mais ça reste bien fonctionnel. Et donc on sait très bien quand on achète ce produit, qu'on ne restera qu'avec une seule variété de blanc, puisqu'ici c'est un blanc chaud. On se retrouve maintenant pour justement vous montrer ce luminaire installé. Alors quelque chose à savoir, c'est que quand on baisse son intensité, je trouve que parfois, on va peut-être l'entendre dans la vidéo, si on se met très bas, il y a un bourdonnement qui est important. Donc c'est à savoir, on l'entend quoi. Mais si on est au-dessus des 50%, on n'entend pas ce bourdonnement. Donc c'est un défaut du produit, je trouve. Alors savoir si c'est un défaut de ce produit-là, juste du mien, ou si c'est un défaut de série, j'en sais rien. Donc là, on est là pour vous montrer le rendu déjà. Alors en vrai, ça rend un peu plus jaune. Je voulais vous montrer aussi avec des pourcentages. Par exemple, je vais le baisser à 76%, à 65% par exemple, à 50%. Là, je suis à 25% et on entend, peut-être que vous l'entendez, alors je ne sais pas, un petit bourdonnement qui n'est pas gênant, mais qui est quand même présent. Alors on peut aussi, au lieu de se servir de l'application You, se servir des petites télécommandes Philips, ou des commandes qui sont compatibles avec l'application You. Et donc l'éteint, l'allumer, baisser l'intensité, monter l'intensité. On peut même utiliser par exemple le variateur Philips pour baisser et monter la lumière sur ce genre de luminaire. C'est assez sympa. Donc on va faire une petite conclusion du produit maintenant, et on va voir ensemble ses défauts et ses qualités. Alors, on se retrouve pour la conclusion de ce produit. On va d'abord commencer par son prix, 79,99€ au moment où moi je tourne la vidéo. On parle du Pilscott, il existe aussi dans la gaine Pilscott un luminaire directement posé au sol. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur le site. En défaut, moi je trouve deux défauts quand même assez importants. C'est déjà le fait qu'en dessous de 30%, j'entends un bourdonnement sur la lampe, et ça c'est un peu gênant je trouve. Après, ça c'est mon point de vue, c'est peut-être aussi une série, alors à savoir. Et le deuxième gros défaut, c'est le fait qu'il ne fasse que 2700 K, et qu'il n'y ait que cette température de couleur. Il aurait été intéressant d'avoir du blanc chaud aussi, ça rendrait ce luminaire encore plus sympa. On va parler maintenant des points positifs, parce que sur un produit à ce prix-là, il y en a quand même pas mal. On est sur du Zigbee déjà, et c'est compatible avec Philips Hue. C'est reconnu directement, il n'y a pas de souci. Après, si vous avez par exemple des questions, si vous n'y arrivez pas justement à l'installer, vous pouvez vous poser vos questions juste en dessous. Moi je vous aiderai, il n'y a aucun problème, j'y réussis très rapidement à l'installer, donc ça vous évite surtout d'acheter la passerelle de chez Ikea, que je trouve maintenant la nouvelle, quand même assez chère, donc c'est à prendre en compte. On va parler de son côté futuriste, il est assez joli, assez beau, assez linéaire. Et on va parler des 1100 lumens aussi, puisque les 1100 lumens c'est important pour une pièce. Ça éclaire assez bien, alors certes c'est du blanc chaud, mais vous aurez quand même un bon éclairage de pièce. Alors, petite astuce aussi sur ce genre de luminaire, moi que j'aime bien, c'est d'utiliser des petites télécommandes de chez Philips, qui sont très bien et durent quand même assez longtemps, alors ce n'est pas gadget ou quoi que ce soit. Et vous allez pouvoir par exemple dans la pièce gérer directement, sans avoir votre téléphone, sans avoir votre tablette, etc. ou sans avoir d'assistant vocaux, la luminosité de votre appareil. Par exemple le matin, on peut programmer, on peut dire voilà, j'appuie sur le bouton et je baisse l'intensité, etc. Et ça c'est super pour moi important sur ce type de produit, c'est que le matin, sur les 1100 lumens, on puisse les baisser, ou même le soir pour faire une lumière tamisée. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Autonomo. Sous-titrage Société Radio-Canada